Bonjour à tous, coucou les amis, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo intemporelle. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une aventure, dans un voyage magique. Voilà, cette vidéo m'a été inspirée par Alice au pays des merveilles qui suit le lapin blanc et voilà, ça fait appel à l'imaginaire, à notre monde et notre vision d'enfant aussi. Donc les amis, moi j'ai envie de dire, je sens qu'on va jouer, surtout à travers cette vidéo, on va essayer de prendre du plaisir, d'apprendre aussi, donc de prendre et apprendre et je trouve que ça va bien ensemble. Bon, vous allez voir, vraiment on va se laisser porter ensemble par notre intuition et par l'inspiration qui nous vient d'ailleurs. Alors, qui nous vient d'où ? Aujourd'hui, pour nous accompagner, présentation vraiment très rapide, on va faire les choses dans l'ordre. On a deux jeux, donc vous l'avez vu, le Dixit et un autre jeu qui s'appelle le Inspirational Visions de Judy Mastrangelo. Donc je vais vraiment très rapidement là-dessus. Donc vous voyez, le Dixit en fait, à la base, c'est un jeu de société, c'est pas forcément un jeu employé pour la divination, mais bon, il se trouve que déjà on a beaucoup de cartes, donc ça c'est super intéressant. Et en plus, vous voyez, par exemple, on tombe là-dessus, on a une image, mais il n'y a pas de mots-clés comme dans un oracle ou comme dans un tarot éventuellement. Voilà, ça fait vraiment appel à notre imagination. Il y a beaucoup de richesses, vous voyez, dans les symboliques, dans les images, dans les couleurs. C'est très 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 riche, quoi. Et j'adore. J'adore ce côté enfant. J'adore ces couleurs aussi, assez vives, et puis ces histoires parlantes, enfin, ces cartes qui nous racontent des histoires, en fait. Voilà, c'est ça que j'adore, d'une manière générale. Donc je trouve que c'est... En plus, il y a plusieurs éditions de ce jeu Dixit, voilà, de ce jeu de société, des extensions, donc c'est possible d'avoir, d'acheter juste les cartes, par exemple. Voilà. Donc on aura le Dixit qui nous accompagne. Hop, je vais le remettre comme ça. Et Inspirational Vision, qui lui est un oracle, vraiment que je... que je conseille aussi, notamment pour tous les artistes. Les artistes, voilà, que ce soit votre activité principale, ou alors que ce soit une passion. Voilà. Ça réveille, en fait, là aussi, l'enfant intérieur, vous voyez. Inspirational Vision, donc voilà. L'inspiration, des idées, l'imaginaire. Voilà. On est bien dans cette thématique, dans cette thématique. Je vais essayer de parler moins vite, c'est que j'ai beaucoup d'enthousiasme à vous partager tout ça. Donc voilà, on va jouer. Les amis, alors, justement, je vais prendre quelques instants, je vais boire un peu, je me recentre et je vais vous proposer tout ça. Alors, juste avant de vous amener, à la guidance. Quelques petites précisions, déjà, c'est une invitation ici, en fait. Une invitation à un voyage, à une aventure, à une découverte, à un apprentissage, à un partage aussi, c'est ce que je ressens. Et vraiment, il n'y a rien à mentaliser, il y a juste à accueillir. Je vais essayer de tout bien organiser, ou en tout cas verbaliser pour vous, pour que ce soit clair et simple, et en même temps, amusant. Voilà. C'est vraiment, vous l'avez compris, l'état d'esprit dans lequel j'aborde cette vidéo avec vous, dans le partage et dans la bienveillance, les amis. Alors, donc, on va faire un peu appel à votre intuition. Je vais vous partager aussi des choses que je partage, par exemple, habituellement en consultation privée, notamment dans les initiations aux arts divinatoires. Donc, ça va être un peu une... voilà, un support ici. Un support pour que vous aussi, vous puissiez, d'une manière très simple, sans rien connaître aux tarots, aux oracles ou quoi, vous montrer que vous pouvez vous connecter aux énergies subtiles et capter des informations, des messages très pertinents pour vous. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la première image de Dixit, là, de chacun de ces trois tas. Et bien sûr, je vais vous inviter à faire un choix entre ces trois images, entre ces trois tas. Rien à mentaliser, là non plus, juste voyez laquelle spontanément vous attire le plus, voilà, qui résonne le plus en vous. Donc, pour le numéro 1, nous avons cette image, donc choix numéro 1, choix numéro 2, nous avons celle-ci, et choix numéro 3, je pense que vous voyez bien, nous avons cette image. Voilà. Donc, simplement, à l'aide de votre guidance intérieure, de votre inspiration, laissez-vous porter, comme peut-être, par exemple, ce que vous pouvez vous dire, ce qui me vient là, c'est si ces cartes représentent un tableau, ou quelque chose qui est un tableau, une peinture, je veux dire, vous voyez, qu'on expose chez soi, ou alors quelque chose de très symbolique pour vous, enfin, vous voyez, qui résonne vraiment, ça peut être cette idée, en effet, de quel tableau aimeriez bien, aimeriez-vous bien, voilà, exposé chez vous, dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre maison, de manière générale, quel tableau, histoire, vous inspire le plus, parmi ces trois choix. Voilà. Donc, vous pouvez mettre sur pause, prenez le temps, et puis, on va développer vraiment le jeu, on va pratiquer ensemble, on va s'amuser ensemble, les amis, dans la suite de la vidéo. Donc, regardez en bas, vous pouvez afficher des informations en suivant les flèches, et vous trouverez, bon, les différents jeux que j'ai utilisés, ils sont là, mais ça sera écrit de nouveau, surtout le timing qui va correspondre à votre choix. Voilà. Et puis, pour ceux qui le souhaitent éventuellement approfondir, ou aller plus loin, en tout cas avec moi, et en personnel, j'allais dire face to face, bon, en tout cas, en plus, ça ne sonne pas bien, donc plutôt, voilà, dans le partage, mais en individuel, vous pouvez me contacter toujours, là aussi, par mon site, et vous trouverez les informations en bas de cette vidéo. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je pense que c'est tout bon, je vous retrouve donc tout de suite en fonction de votre choix. Alors, on commence avec vous, les amis qui avaient donc fait le choix numéro 1, avec cette image. Alors, en quoi va consister le jeu ? Vous allez voir, c'est très simple. On va commencer donc avec la première image dévoilée, ici. Il s'agit simplement, justement, de vous plonger dans cette carte, à tous les niveaux, j'ai envie de dire, et de voir spontanément ce qui vous vient, ce que vous ressentez, que font les personnages, qu'est-ce qui se passe, peut-être quels mots vous viennent, quelle impression, quel ressenti, bref, vraiment tout. Voilà. On ne va pas développer non plus trop, ici. Le but, ce n'est pas de faire, justement, une initiation, vraiment à proprement parler des arts divinatoires, mais d'établir une connexion, j'ai envie de dire, ici, dans le moment présent, avec l'intuition. Voilà. Donc, d'une manière générale, qu'est-ce que vous ressentez, ici, intuitivement ? Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser le temps de faire cet exercice. Vous pouvez mettre sur pause, vous, moi, je vais enchaîner, hein, mais vous, vous pouvez mettre sur pause, et ensuite, je vais vous partager, ben, voilà, d'une manière très simple, tout ce qui peut venir comme ça, sans plan, forcément, sans, comment dire, sans direction, sans question particulière. Vous voyez, là, on est juste dans l'accueil de ce qu'on perçoit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on entend éventuellement. Voilà. Ça peut faire appel aussi à nos sens. Et, bien sûr, où est le jeu ? C'est que, bon, déjà, ça permet de laisser libre recours à notre esprit, à notre imagination. Et c'est surtout que moi, j'ai posé des intentions. Par rapport à cette carte et par rapport à la carte, ce que je vous montrerai après, j'ai posé certaines intentions. Donc, on va voir ça sous différents aspects, ici. OK ? Donc, mettez sur pause, et puis ensuite, moi, je vais vous partager, voilà, spontanément, ce qui peut venir par rapport à cette représentation, ici. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un jeune homme, un... Oui, je dirais un jeune homme, parce que, déjà, il m'a l'air plutôt, voilà, adolescent. Donc, on est peut-être sur un adolescent, ici, tout en haut d'une échelle qui est en train de graver quelque chose dans les nuages. Donc, déjà, moi, avec cette représentation, ici, j'y vois beaucoup de douceur, beaucoup d'innocence. On a le bleu, aussi, ici. Donc, voilà, il y a quelque chose qui se dégage de cette carte de douceur, d'innocence, peut-être de rêve, aussi, parce que, vous voyez, justement, dans le thème, les nuages, ici, ça fait... Voilà, on peut y voir chacun quelque chose de différent. Donc, il y a cette idée, peut-être, vous voyez, d'un personnage, là, de quelqu'un qui... vous voyez, qui... qui voit haut, qui voit haut pour ses rêves, en fait. Je le vois comme ça, ici, moi, élévation, rêve, inspiration, vous voyez, mais vraiment lié à l'âme, aussi, parce que je vois, avec tout le bleu et le blanc, encore, ça me fait penser à l'âme, aspiration à un projet, à construire quelque chose, vous voyez, comme ce personnage, peut-être, à façonner, là, on est vraiment dans l'idée de façonner, de... peut-être de réaliser, justement, un rêve, un souhait, un projet important, sous le signe, donc, de, je sais quoi, la colombe, peut-être, je sais pas. En tout cas, moi, ici, ça m'évoque la paix, la liberté, aussi, peut-être, la liberté, liberté d'être soi. Alors, voilà, je vais pas non plus trop détailler, mais, voilà, les premières choses, vous voyez, vous laissez venir ce qui vient spontanément, après, on peut creuser dans la carte, beaucoup plus en profondeur. Là, c'est comme si c'était un condensé, pour moi, des informations principales, en tout cas, de ce que moi, j'y vois. Bien sûr, le but, c'est que vous aussi, et je suis sûr, les amis, vous y voyez tout un tas de symboles, de significations, et, voilà, l'histoire de cette carte, moi, j'y vois un rêveur, au final, un rêveur qui croit encore, justement, à ses rêves, et qui est prêt à se donner les moyens de les réaliser. Il y a beaucoup de conscience, aussi, pour moi, il y a beaucoup de spiritualité, vous voyez, on est dans le monde, ici, du ciel, donc connecté au ciel, connecté avec l'échelle. Pour moi, il y a une certaine sagesse, une certaine connaissance spirituelle qui permet entre autres de comprendre, surtout de comprendre, d'intégrer avec sagesse que, justement, quelque part, ça ne vient pas du ciel, vous voyez, il faut aller le chercher avec l'échelle, il faut aller le chercher, il faut aller soi-même le réaliser, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aide, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aide, il n'y aura pas de signe, peut-être l'aide, ici, pour être représentée par le papillon, enfin, vous voyez, il y a plein de significations possibles, mais, moi, ce que je ressens, ici, c'est l'aide, bien sûr que vous l'aurez, et elle est avec vous, mais il y a quand même, peut-être un changement de perspective à adopter, peut-être, tout simplement, élever ses vibrations, c'est ce que j'entends, voilà, ça peut résonner différemment avec vous, bien sûr, ce qui compte aussi, c'est de, peut-être, voir les points communs entre ce que, moi, je raconte, ce qui me vient, et ce que, vous, vous avez perçu. Donc, je vais rester sur, quand même, vraiment, l'essentiel, parce que, comme je vous ai dit, on peut creuser, après, moi, j'appelle ça avec l'œil de Sherlock Holmes, on va au fond des cartes, on essaye vraiment de voir les associations d'idées qui nous viennent, etc., etc., mais, voilà, la manière du fait de raconter une histoire, comme là, un peu, je l'ai fait, c'est une très bonne manière de laisser libre cours à l'intuition. Alors, avant de passer à deuxième, justement, ce qui est intéressant maintenant, c'est que tout ce qui m'est venu, tout ce qui vous est venu, on va savoir à quoi ça correspond véritablement. Alors, cette carte, l'intention que j'ai posée, c'est les énergies en présence et au présent pour vous, dans votre vie. Donc, ça peut être aussi bien vos énergies à vous, intérieures, tout comme des énergies, des événements extérieurs. Donc, la situation présente, en gros, c'est ça, la situation présente pour vous, ce que vous vivez, ce que vous traversez. Donc là, maintenant, on peut comparer avec tout ce qui a été dit et voir comment ça nous parle davantage. Là, ce que vous traversez, en effet, pour moi, c'est la volonté de, comme on l'a vu, de réaliser un rêve, de construire quelque chose. On a ce personnage qui a des outils. Donc, façonner un rêve, façonner un projet, ça va résonner, bien sûr. Et surtout, avec ce symbole de la paix, peut-être de l'harmonie, d'une certaine manière, de la pureté aussi, peut-être de l'élévation et de la connexion au divin, ou au divin qui est en vous, au guide. Vous voyez, il y a toutes ces symboliques, ici. Donc, au présent, on voit quand même que vous avez fait du chemin. Vous êtes dans cette dynamique. Donc, il y a cette envie, d'une certaine manière, pour vous, de vous rapprocher de votre moi supérieure, j'entends, de votre âme aussi, de vous rapprocher de votre âme, peut-être. Donc, ce que vous traversez actuellement, aussi, les forces en présence, déjà, on voit que c'est surtout vous qui êtes actifs dans le processus. Encore une fois, oui, il y a des énergies subtiles qui vous accompagnent. Je le ressens fortement, ici, avec ce bleu et ce blanc. Les énergies du ciel sont là pour vous, mais peut-être, déjà, en effet, il faut pouvoir les voir, il faut pouvoir les percevoir. Et là, ça demande, justement, beaucoup d'imagination, vous voyez, pour transformer ce nuage en une belle œuvre d'art, comme ça. Donc, connecter à la magie, aussi, des moments présents, du moment présent de la nature, de choses simples, vous voyez, telles que des nuages. Il y a quelque chose qui est en train de changer en vous, au niveau de vos perceptions, de votre élévation, justement, spirituelle, c'est ce que je ressens, là. Donc, ça, c'est ce que vous traversez actuellement. Donc, vous voyez, on pourrait encore aller plus loin, mais ça rejoint, justement, je ne m'écarte pas du sujet, je reste, au final, sur ce que j'ai ressenti, ce que j'ai dit avant, par rapport à la carte à quoi elle correspond, en l'occurrence, donc, le présent, les énergies présents, au présent. Et c'est surtout des énergies intérieures que je ressens, ici, pas forcément, vous voyez, on n'a qu'un personnage, déjà, un personnage physique, concret, en tout cas. Donc, peut-être que, là, le centre de vos préoccupations et de votre vie, actuellement, c'est un retour à soi et, justement, peut-être se détacher, vous voyez, avec cette idée d'aller dans le ciel, là, peut-être se détacher, prendre de la hauteur, justement, de la distance par rapport à ce qui se passe ici, sur Terre, ou le quotidien, vous voyez, le travail, enfin, toutes ces choses-là. Alors, justement, je vous propose le même exercice, juste avant que je vous montre, c'est, vous voyez la carte, je vais cacher un petit peu, d'ailleurs, le message, parce qu'il y a un message sur ces cartes, donc, cachez le message, et, pareil, sans forcément savoir à quoi ça va correspondre, laissez libre cours à votre intuition, et ensuite, on compare ça ensemble, les amis. Donc, je vous montre la carte. Alors, on a quelque chose de vraiment très, très beau, aussi, ici, je pense que, vous le verrez, les amis, vraiment une très belle, un très beau signe, justement, j'ai envie de vous dire, de la vie. Donc, voilà, vous pouvez mettre sur pause, et, moi, je vais... Alors, je pense que vous voyez assez bien, oui. J'essaie de zoomer comme je peux, voilà. Donc, vous pouvez mettre sur pause, et, pour faire l'exercice, si vous voulez, continuez sur cette voie avec moi, dans cette découverte, et, eh bien, on débriefe tout ça ensemble. Alors, c'est parti. Donc, je lis quand même. Il s'agit, en fait, d'Ancel et Gretel, Lost in the Woods. Et puis, voilà, on verra après, d'ailleurs, ce qui est écrit, on va continuer en intuitif. Bon, bien sûr, là, la première chose qui me vient, en voyant spontanément la carte, c'est, comme je le disais, pour moi, c'est un magnifique signe, enfin, voilà, ça n'a pas été fait exprès, j'ai tiré deux jeux différents, je, voilà, les chances de trouver deux cartes qui se complètent parfaitement, comme ça, c'était assez, voilà, assez improbable, mais, au final, il n'y a pas de hasard. Et, ici, alors, justement, je suis un petit peu, là, moi, je vous partage mon fonctionnement, hein, donc, voilà, c'est vraiment en direct live et, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que je vais essayer de vous partager tout dans l'instant présent, voilà, sans filtre et de manière authentique pour que vous voyez aussi, moi-même, à quoi je peux être confronté, en fait, dans la pratique concrète. Alors, justement, d'une certaine manière, je ne peux pas me détacher, ou en tout cas, c'est difficile pour moi de me détacher, là, de la première chose que j'ai vue, de la synchronicité, parce que je pense que, quelque part, le symbole le plus important est ici, vous voyez, qu'il y a ce lien, cette correspondance. Donc, là, on voit, on voit, donc, Ancel et Gretel, je ne sais pas si vous connaissez le conte, mais je vous invite à vous renseigner, c'est un conte pour enfants, et, moi, j'ai l'impression qu'on voit ces personnages, au final, qui ne savent pas forcément où ils sont, parce que Lost in the Woods est perdu dans les bois, donc, on voit deux enfants, on se demande peut-être qu'est-ce qu'ils font là, mais si on regarde de plus près, ils ne sont pas seuls, alors déjà, ils sont deux, Ancel et Gretel, c'est des frères et sœurs, en plus, donc, il y a vraiment ce lien, vous voyez, de fraternité, de guidance, en fait, et de savoir qu'on retrouvera toujours son chemin, en fait. On n'est pas perdu, justement, on n'est pas perdu. Et là, le lien que je fais avec le message d'avant, c'est qu'ici, nous avons, j'ai un petit peu empiété sur l'interprétation, en fait, déjà, mais nous avons un message d'inspiration, justement, de vos guides, quelque chose qui va vous parler, un conseil, en fait, ici, cette carte, c'est l'intention que j'ai posée, c'est de recevoir une inspiration directement de vos guides pour vous aider actuellement par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous traversez. Donc, comme je vous disais, pour moi, il est question ici de garder la foi et de voir que, dans tous les cas, vous êtes accompagnés. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici, vous êtes accompagnés sur votre chemin, on retrouve, c'est pour ça, peut-être la colombe ici, donc, toujours présente, vous voyez, il y a toujours cette présence-là de l'invisible, peut-être d'un guide, justement, un ange gardien aussi, c'est ce qu'on pourrait voir avec ses belles ailes, un ange gardien qui est vraiment là, à vos côtés. On a, se sentir perdu peut être effrayant. Alors, acceptez l'aide des personnes qui vous aident, de tout ce que vous pouvez partager aussi autour de vous avec des personnes proches, avec des personnes qui ont peut-être les mêmes inspirations, ou en tout cas avec qui vous sentez un lien, une connexion forte. Là, j'entends ici qu'il y a la possibilité, notamment, peut-être par rapport à votre projet, de vous unir, d'union, de partenariat. J'entends aussi comme inspiration que vous, vous avez actuellement un pouvoir, j'ai envie de dire, de pensée créatrice qui est très puissant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au niveau de vos imaginations, pardon, de votre imagination, de votre inconscient aussi, et de vos pensées conscientes, ça se manifeste rapidement dans votre réalité. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'une connexion, déjà, qui est plus directe entre le haut et le bas, entre vos attentes, vos demandes, entre votre vibration surtout, votre vibration, et ce que vous recevez, voyez, la correspondance en vibration entre vous intérieurement, et ce que l'univers envoie sur votre chemin aussi. Moi, je sens que cette connexion, elle est bonne, justement, parce qu'on voit qu'il y a déjà du chemin, je vous disais, qui a été fait, et vous avez déjà gravi des échelons, franchi des paliers. C'est ce que je ressens aussi en voyant cette carte de Hansel et Gretel. Voyez que vous avez déjà fait un certain bout de chemin, et tout ce que vous avez semé, en fait, j'y vois aussi le fait de semer, comme semer des graines, donc semer des graines de positivité, des graines qui vont alimenter, justement, encore une fois, ce même symbole qu'on retrouve dans les deux cartes. Ça doit résonner pour vous, en fait, ça, d'une certaine manière, encore plus intime, encore plus profonde, je pense. Mais semer des graines pour l'avenir, et en même temps, on vous dit que vous avez déjà semé certaines graines. Et je ressens beaucoup de protection, beaucoup de protection très amicale, très bienveillante pour vous. Moi, j'entends aussi ce message que, dans votre avenir proche, vous allez, en fait, attirer de nouvelles rencontres, de nouvelles... peut-être, moi, je l'entends plus au niveau amical, voire spirituel, mais ça peut peut-être concerner aussi le domaine amoureux. Après, ici, Hansel et Gretel, ce sont frères et sœurs, mais il y a vraiment un lien fusionnel. Donc, je ressens aussi qu'il y a cette énergie nouvelle qui arrive vers vous. Bon, alors, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. C'était avant tout un jeu pour vous. Là, on a partagé aussi, ça permet de voir différents aspects, en fait, et peut-être de vous inspirer, vous aussi, pour de nouveaux jeux, vos jeux, vous faire des petits défis comme ça, personnels, vous voyez, avec... là, au final, ce sont juste des images, donc, voilà, que ce soit tarot, oracle ou n'importe quel support pour capter des messages, voilà. Donc, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas, ben, voilà, à me partager vos ressentis, hein, les amis. Laissez-moi un petit commentaire en bas de cette vidéo, un petit pouce bleu. Si vous avez aimé, moi, je vous souhaite le meilleur, vraiment. Prenez soin de vous et à bientôt ! On se retrouve, les amis, pour vous, donc, qui avez fait le choix numéro 2 avec cette carte. Alors, le petit jeu est très simple. Vous plongez dans cette carte, voir comment comment elle vous parle, comment elle résonne, qu'est-ce que vous y voyez, qu'est-ce que vous ressentez, vous percevez, vous entendez, peut-être, voilà, intuitivement, comment vous la ressentez. Est-ce que c'est plutôt positif, neutre, négatif ? Quel scénario est en train de se dérouler, en fait, c'est vraiment de le voir comme une histoire et de voir comment, vous, ça vous parle. Donc, je vous laisse mettre sur pause et moi, justement, eh bien, je vais vous partager mes ressentis comme ça, spontanés. Ok. Alors, je vais poser la carte, ça sera mieux pour moi. Donc, ici, on a un personnage. Moi, j'ai l'impression qu'il est peut-être dans des sables mouvants, en tout cas, c'est ce que ça m'évoque ici, pris dans des sables mouvants. Il a l'air quand même, peut-être, de vouloir s'agiter, c'est ce qui me vient, de vouloir s'agiter. Et en haut, sur une branche, on a donc plein de petits oiseaux qui, voilà, qui font leur vie, j'ai envie de dire, qui chantent, voilà, qui peut-être regardent ailleurs aussi. Ouais. Ouais, j'ai l'impression, là, qu'ils regardent ailleurs, ils ne sont pas forcément attentifs. Ou alors peut-être qu'ils ignorent certaines choses. Ils font semblant, enfin, je veux dire, voilà, d'ignorer le pauvre monsieur, le personnage qui est en train de s'enliser. Je ressens ici un enlisement. Ok. C'est intéressant aussi parce qu'il a une baguette magique. Donc, j'ai envie de croire que c'est peut-être un magicien ou un apprenti magicien. En tout cas, il y a de la magie à disposition, de la magie en ce personnage. Et peut-être qu'il y a une solution à ce problème ou cette problématique dans laquelle ce personnage se trouve. C'est ce qui me vient. Alors justement, là, c'est juste spontanément les impressions, les choses en tout cas, les plus importantes qui nous viennent. C'est ça qui va permettre de comprendre les messages qu'on veut nous faire parvenir. Alors moi, les amis, pour cette première position, justement, la carte par laquelle vous avez été attiré, j'ai posé l'intention qu'elle corresponde à la vibration, l'énergie du moment pour vous. Dans votre présent, dans votre vie, l'atmosphère générale, peut-être vos énergies intérieures, peut-être des événements ou des énergies extérieures. Ça, bien sûr, c'est à vous aussi de voir comment vous le ressentez. Donc, ici, ce qu'on pourrait dire, c'est que vous êtes enlisé, voilà, enlisé, comme, donc, pris dans des sables mouvants par rapport à quelque chose. Et moi, je ressens de ce personnage, c'est vrai, une certaine, comment dire ça, déjà, il y a de l'inquiétude, je ressens de l'inquiétude, du stress, quelque chose de vraiment inconfortable, j'imagine, en étant pris dans ces sables mouvants. Donc, vous l'aurez compris, les sables mouvants, c'est symbolique, mais c'est quelque chose qui, j'ai envie de dire, peut-être qui vous entraîne vers le fond, ou en tout cas, qui vous fait peur. Il y a peut-être une impossibilité, pardon, pas une incapacité, mais une impossibilité à véritablement agir, ou en tout cas, peut-être à continuer dans une certaine direction. Alors, vous allez me dire, je ne sais pas par rapport à quoi ça fait référence, mais c'est normal, puisque vous êtes beaucoup, 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 et je vous en remercie aussi à me suivre. Donc, forcément, ça va résonner différemment pour vous. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, par exemple, à ce personnage, c'est, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai toujours entendu ça, quand on est dans les sables mouvants, la meilleure chose à faire, d'une certaine manière, c'est de ne rien faire, vous voyez, c'est d'être plutôt passif, vous voyez, pour ne pas justement s'agiter, on revient à cette agitation, et peut-être empirer les choses, ou en tout cas, problème dans la méthode, en fait, dans l'approche. Peut-être que, ici, c'est un conseil pour vous. Il y a quelque chose à faire, c'est ce que je ressens, dans votre situation, il y a, vous avez le pouvoir ici, avec la baguette magique dans la main, vous avez le pouvoir, il y a quelque chose qui peut être fait, d'accord, mais il y a, voilà, il y a des changements à effectuer, des changements à effectuer, et je pense que c'est beaucoup, peut-être, dans l'attitude, le comportement, ou éventuellement les actions à mettre en place, vous voyez, pour solutionner, parce que c'est vraiment aussi ce message que j'ai, il y a possibilité de solutionner ce problème, vous voyez, il y a quand même, enfin, on le ressent ici, ça aurait pu être juste, par exemple, un nuage, là, les nuages, et puis le personnage qui s'adresse au ciel, mais là, en l'occurrence, il y a quand même une aide qui peut, enfin, voilà, qui peut être utile dans votre situation. Vous pouvez trouver de l'aide, en fait, c'est ce que je voulais dire. J'entends ici besoin de mettre en place la bonne action, vous voyez, l'action principale à effectuer, pour vous, la priorité. J'entends aussi qu'il y a, par rapport à cette solution, pour vous, peut-être c'est que vous ne l'imaginez même pas, c'est comme si la raison, peut-être pour vous, a éliminé cette possibilité, mais moi, j'entends qu'il y a quelque chose en lien avec votre créativité, votre esprit créatif, votre intelligence créative que l'on a tous, et surtout, si vous êtes tombé sur ce tas-là, c'est que c'est bien présent. J'entends juste qu'il y a un changement, peut-être, de pensée, de croyance, éventuellement de méthode aussi, comme je vous disais. C'est vrai que je ressens beaucoup d'influences différentes, beaucoup d'énergie qui me traversent, mais j'entends qu'au final, vous avez la clé, mais maintenant, il faut trouver, vous voyez, comme si vous aviez un trousseau, il faut trouver la bonne clé. Oui, je vois un trousseau avec plusieurs clés, donc peut-être, il y a quelque chose avec le stress, en fait, vous voyez, je vous imagine, là, à chercher, à trouver la bonne clé, en fait, peut-être, justement, pour dépasser certains obstacles, certains défis que vous rencontrez actuellement, parce qu'on a une situation enlisée, ici. Donc, par analogie, ça veut aussi dire que vous essayez de vous libérer de quelque chose, on voit ce personnage qui, en tout cas, qui n'a pas envie de se laisser faire, qui a... comment dire... j'entends aussi le contrôle. Peut-être l'envie de contrôler les choses, ou de contrôler, peut-être, ce qui pourrait arriver dans sa vie, mais peut-être que... c'est comme si les oiseaux, ici, disaient c'est pas une mauvaise chose, c'est peut-être pas une mauvaise chose que certains extérieurs... certains extérieurs... certains éléments extérieurs arrivent, parce que... il y a peut-être quelque chose d'autre qui t'attend, il y a peut-être quelque chose, encore une fois, que tu ne conçois pas encore, mais pour ton bien, en fait. Peut-être qu'on veut t'emmener quelque part, voilà, j'entends ça, aussi. Notamment s'il y a beaucoup d'obstacles ou de difficultés par rapport à un projet, ou par rapport à une situation, aujourd'hui, dans votre vie, c'est pas que l'univers ou vos guides, ils ne vous entendent pas, mais c'est que, justement, il y a... ils vous disent, au final, ils vous répondent qu'il y a un lâcher-prise à faire, et être dans l'acceptation de ce qui est, c'est-à-dire la situation dans laquelle on se trouve, et simplement réfléchir à la meilleure action que vous pouvez poser. Au vu des éléments dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, qu'est-ce qui vous semble le plus créatif, aussi, vous voyez, qui permettrait de, voilà, peut-être de tout résoudre, enfin, en tout cas, qui permettrait de changer les choses, et que vous ayez un pouvoir d'action, aussi. Et, justement, sans avoir peur de, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est le bon chemin, le bon chemin, juste trouver le chemin, en fait, trouver un chemin, le chemin qui vous correspond. Alors, les amis, on a des énergies, c'est vrai, assez complexe pour vous. Avant de passer, justement, à la deuxième carte, je ne sais pas comment ça aura à résonner, justement, peut-être que vous, vous allez y voir, voilà, une résonance particulière avec votre situation, justement, donc, surtout partagez-moi ça avec les autres, aussi, dans vos ressentis, dans les commentaires. Et, on peut aller plus loin, vous voyez, mais là, je ne vais pas le faire, parce que ça prend déjà beaucoup de temps, mais là, par exemple, il y a une petite araignée, enfin, voilà, on peut aller vraiment plus loin, encore, avec l'intuition, et dans les cartes, dans les histoires qu'elles nous racontent. Juste, si je résume, très brièvement, ici, ce que vous traversez actuellement, eh bien, c'est une situation compliquée, voilà, peut-être sur le plan personnel, où, en effet, vous vous sentez empêtré dans quelque chose, vous vous sentez, voilà, comme ça, tiré vers quelque chose dont, a priori, vous ne voulez pas, ou vous souhaitez sortir d'une situation. Voilà, on est, simplement et brièvement, rien qu'en voyant cette carte, ça nous dit pas mal d'informations, comme vous voyez, notamment sur ce qui se passe pour vous actuellement, ou les énergies en présence. Je vais vous proposer de faire le même jeu, vous l'aurez compris, pour la deuxième carte, donc, je vais vous montrer juste l'image, et, pareil, vous notez vos ressentis, qu'est-ce que ça vous évoque, en quelques mots, ou pas, peut-être un roman comme j'ai tendance à le faire. Alors, donc, la carte. Je vous laisse bien vous plonger dans les images, les couleurs, bref, tout, et je vous invite à mettre sur pause aussi, moi, je vais tout de suite vous partager, donc, mes ressentis. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des personnages, j'ai l'impression qu'ils sont en train de, voilà, d'emprunter un nouveau chemin, un chemin, un voyage, peut-être un voyage, une quête, parce qu'on a un château tout au bout, ici, un palais, un palace, on voit que c'est dans le ciel, donc, il y a vraiment quelque chose, peut-être, justement, de l'imaginaire, du rêve, de la féerie, ici. On a des petites fées un peu partout, des lutins, donc, de l'imaginaire, forcément, ce jeu s'y prête, on est en plein dedans, mais j'y vois aussi, peut-être, Peter Pan, j'ai l'impression, là, avec ce personnage en vert, ça peut être, ça me ramène à Peter Pan, vous voyez, à ce monde de l'enfance, au passé aussi, il y a des choses oubliées. Ouais, on a la lune, en plus, là-bas, donc, vous voyez, au loin, là-bas, à l'horizon, l'objectif, peut-être, c'est de découvrir à la fois de la magie, découvrir aussi des choses inconnues, vous voyez, des... Ouais, c'est ça, en fait, voilà, j'ai résumé cette carte en départ vers l'inconnu, fantastique, ou quelque chose comme ça, ouais, c'est le nom que je lui donnerais. Et, alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que moi, l'intention que j'ai posée, c'est de recevoir un message de vos guides sous forme d'inspiration, une image, justement, qui va vous inspirer par rapport à ce que vous vivez actuellement, qui va vous donner peut-être des pistes, des éclairages, des choses à approfondir pour vous guider, justement. Donc, une vision d'inspiration pour vous, nous avons Ferry Onemun. Donc, Onemun, je pense que c'est l'une de miel, et Ferry, donc l'une de miel des fées. Des fées et des petits lutins, en l'occurrence. La vie peut être un éternel enchantement quand vous aimez et que vous êtes aimés. Ce que je ressens, ici, c'est qu'on essaye de vous emmener quelque part, vous voyez, c'est ce que je vous disais un petit peu. On essaye de, la vie essaye de vous emmener quelque part, et c'est par amour, en fait. Là, il n'y a rien qui est contre vous. La vie, les énergies, l'univers, enfin, voilà, peu importe le nom que vous donnez, ou vos guides, ou quoi que ce soit. Là, il n'y a pas de notion, justement, de châtiment, de... Comment dire aussi... De rejet, enfin, en fait, il y a plein de blessures qui pourraient ressortir actuellement, et on vous dit qu'on veut vous amener, en fait, justement, à découvrir, à emprunter un autre chemin, à découvrir de nouvelles choses avec Peter Pan, ici, vous voyez. Peut-être que l'inspiration, c'est de suivre votre enfant intérieur, parce que Peter Pan, c'est lié au monde des enfants, justement, qui ne grandissent pas, qui restent éternellement enfants, justement, et je trouve que c'est une belle image, en fait, et c'est quelque chose qui va forcément vous... Comment dire ? Vous mettre en connexion directe avec la vie. C'est une autre façon de voir la vie, aussi. Vous voyez, là, on est quand même sur quelque chose de très gris, là, on est sur quelque chose de très coloré. Mais, comme je vous disais, il y a un autre monde qui est possible, une autre réalité, j'entends une autre réalité qui est possible pour vous, et autant là, il y avait la baguette, peut-être que ce n'est pas le fait d'avoir la baguette qui active la magie, mais, vous voyez, c'est de croire en la magie. Je ressens qu'il y a quelque chose, vous voyez, un shifting qui peut être fait au niveau de votre façon de penser, vos croyances, peut-être notamment par rapport à ce qu'on met sur votre chemin, ou ce qui se passe sur votre chemin, ici. représenté par les sables mouvants. Et l'autre image qui me vient, c'est que, peut-être justement que, si cette personne, ce personnage se laisse faire, là, et peut-être que, oui, il va glisser dans les sables mouvants, mais si ça se trouve, derrière, ça mène, justement, en fait, à ce monde. Vous voyez, ce n'est pas comme si c'était la fin, ici. On est mort, entre guillemets, étouffé dans les sables mouvants. Non, en fait, peut-être qu'il y a quelque chose derrière qui va émerger de très beau, ici. Peut-être que ça vous amènera, justement, le lâcher prise à des découvertes et à des messages de votre intuition. captez, vous voyez, certaines idées, certaines inspirations, aspirations aussi, par rapport à vos objectifs. Alors, on boit un petit peu. Et on a un contraste assez marrant, ici, parce que, là, on a tous ces oiseaux qui, moi, j'ai l'impression, ne regardent pas, en fait, ne font pas attention au personnage, ou, en tout cas, ils font comme s'ils ne voyaient pas. Et, donc, là, on a plutôt une impression de rejet, d'abandon. Et, ici, au contraire, on a des personnages qui encouragent, qui sont là en soutien, qui sont comme des compagnons. Voilà, j'entends des compagnons de voyage, ici. J'entends des compagnons de voyage. Donc, ça, c'est la vision d'inspire. En fait, il y a vraiment quelque chose qui peut se passer, vous voyez. C'est comme si, d'une certaine manière, là, ça représente le tableau de votre présent, en tout cas, l'image que vous vous en faites. Et on vous invite à cultiver celle-ci, ce tableau. J'entends vraiment qu'on veut vous mener quelque part. Et on vous dit, justement, de ne pas résister, de ne pas lutter. Là, la vie est votre enfant intérieur, en fait. Il y a cet appel, là, à découvrir, à emprunter un monde, un chemin et un monde, aussi, plus magique, plus ouvert. J'entends, il y a une guérison dans ce voyage. Là, il y a une guérison. Alors, ce n'est pas forcément au niveau de la santé physique. Non, j'entends que ce n'est pas forcément au niveau de la santé physique, mais vos guides, ils sont vraiment là, derrière vous, pour que vous empruntiez ce chemin. même si, justement, vous ne savez pas du tout où vous allez, ou en tout cas, c'est faire confiance aussi, c'est avoir cette foi, mais il y a j'entends, il y a une guérison, aussi, sur le plan relationnel, une guérison sur le plan relationnel, et sur le plan de l'épanouissement personnel, pour vous. Parce qu'il y a quelque chose, aussi, au niveau de la tenue des personnages. On a ici, le noir, là, et on passe à quelque chose de tout vert. Donc, ce contraste du noir au vert, pour moi, ça m'évoque une guérison, ici. Voilà, les amis. Alors, je ne vais pas plus approfondir, c'est déjà pas mal d'informations, à la fois pour moi, à digérer, enfin, vous voyez, juste avec quelques images, comment il y a plein d'informations qui viennent après. Il faut, ben, voilà, poser tout ça, un peu remettre de l'ordre. On peut encore plus approfondir, aussi, et là, voilà, je pourrais passer des heures, peut-être même là-dessus. Mais, mon souhait, c'était vraiment, aussi, de vous partager, voilà, cette découverte de l'intuition, voir comment, vous aussi, vous pouvez, voilà, capter des informations de manière très simple, avec des images, sans connaître la définition de telle ou telle chose, mais, juste en vous faisant confiance, les amis. Donc, vraiment, si vous avez aimé, un petit like, ça fera plaisir, et ça permettra d'aider la chaîne, aussi. Partagez-moi aussi, si vous en sentez l'envie, des commentaires, sur, justement, vos ressentis, comment vous avez vécu ce petit jeu, cette expérience. Ben, je vous embrasse, dans tous les cas, et je vous dis, à bientôt. Prenez soin de vous. Salut, salut. Choix numéro 3, c'est à vous, les amis. Alors, pour ce petit jeu, vous allez voir, c'est très simple. Je vous invite simplement à vous plonger pleinement dans cette carte, décrivez ce que vous y voyez, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous entendez, comment cette carte entre, peut-être, en résonance avec vous, qu'est-ce qu'elle vous inspire. bref, racontez l'histoire de cette carte. Et, ben, justement, je vous invite à mettre sur pause pour prendre le temps de le faire, de vous poser tranquillement avec ça. Vous pouvez pas vous tromper sur vos interprétations, c'est juste parler de ce que vous ressentez, après tout. Donc, voilà, il n'y a pas de stress. Et, justement, moi, je vais vous partager d'abord mes premiers ressentis. Voilà, donc c'est pour ça que vous pouvez me mettre sur pause parce que là, je passe à mon interprétation qu'on va pouvoir justement partager et puis corréler entre vous et moi. Voilà, ça peut être très intéressant. Surtout que, enfin bon, voilà, vous connaissez votre vie, moi je la connais pas, donc ça va être sympa de faire de cette manière. Alors, ici, on voit un personnage, une dame, c'est assez curieux et intrigant déjà parce que on voit que son corps représente, voilà, peut-être un violoncelle, je suis pas très fort, donc je sais pas, un violon, un violoncelle, en tout cas un instrument de musique. C'est surtout ça que je retiendrai. Un instrument de musique, on voit, voilà, on voit des petits personnages aussi qui sortent de ce violon, peut-être par la, ou de ce violoncelle, par le biais des sons, par le biais de, peut-être de la musique, hein. C'est des petits enfants aussi, donc, il y a quelque chose de, ouais, d'enfantin, de jovial, de léger, ici, je ressens avec cette carte. Alors, je vais la poser, ce sera plus simple pour moi aussi. J'ai l'impression que ce personnage aussi, vous voyez, a plutôt le sourire, donc il y a, oui, quelque chose de joyeux, en fait, qui émane depuis l'intérieur, directement, peut-être depuis, ouais, depuis, peut-être, les profondeurs du soi, ou de son enfant intérieur, aussi, peut-être, qui est en train de s'exprimer ici. Cette carte, en tout cas, pour moi, évoque vraiment, pour résumer, l'expression, pour moi, c'est un moyen d'expression, la musique, surtout de faire en sorte que ce personnage et cet instrument soient ensemble, vous voyez, il y a, la musique qui est jouée, la vibration aussi, la vibration de l'essence, la vibration de votre âme, la vibration, comment dire, la vibration de l'âme, pour moi, parce qu'il y a à la fois la partie terrestre ici, qu'on voit avec ce personnage-là, qui est représenté, et en même temps, une partie plus symbolique avec cet instrument. mais en même temps, ils ne font qu'un, donc il y a vraiment cette incarnation complète, pour moi, d'une partie de vous importante. Alors, j'ai un petit peu anticipé, justement, ce qui est intéressant, là, c'est que, moi, j'ai posé, avant le tirage, et pour le tirage surtout, des intentions. Donc, cette carte, elle est censée nous montrer et correspondre aux énergies, au présent pour vous, ce qui se passe, ce que vous vivez, ce que vous traversez, l'atmosphère, d'un point de vue général. Alors, avec ce que vous avez, vous, dit et ressenti, et peut-être aussi, avec ce que moi, j'ai pu partager brièvement, on peut aller plus en profondeur, encore une fois, mais, voilà, on va essayer de se concentrer sur l'essentiel. en quoi cette carte résume, explique, nous raconte l'histoire de ce qui se passe au présent pour vous. Alors, moi, j'ai l'impression, déjà, qu'il y a une sorte de réharmonisation, une harmonisation, justement, entre votre partie terrestre, votre partie spirituelle, il y a une harmonisation, une équilibre, un alignement, j'entends ici, un alignement qui est en train de se faire. D'accord ? Et, bien sûr, ça vous reconnecte aussi à votre enfant intérieur, cet enfant intérieur qui est en train de s'éveiller, qui est en train de grandir, peut-être, de jouer. Il y a certainement aussi, peut-être, quelque chose en lien avec la création qui vous anime, la musique, un art, voilà, un art quelconque, un potentiel, peut-être aussi, à réveiller en vous. Des capacités, un potentiel, mais quelque chose qui est artistique dans le sens très large du terme. Donc, ce que vous traversez, j'ai vraiment, ce que vous traversez actuellement, j'ai l'impression que c'est comme quelque chose qui est en train d'éclore tout doucement en vous. Il y a une éclosion, il y a un épanouissement, quelque chose qui est en train de fleurir, voilà. Je n'arrivais pas trop à trouver quelque chose qui est en train de fleurir pour vous. Et on vous dit que justement, comme vous êtes en train de vous réharmoniser avec votre enfant intérieur, vous vous réharmonisez aussi avec l'univers et donc, vous vous réharmonisez avec vous, en fait, avec qui vous êtes dans votre totalité. mais peut-être il y avait certaines dimensions justement de l'être qui étaient mises de côté jusqu'à maintenant et là qui, voilà, qui refont surface pour votre bien, en fait, pour votre bien. Ouais, je ressens aussi qu'au niveau de l'expression, l'authenticité, l'image que vous rendez aux autres aussi et votre façon de communiquer, vos relations, tout ça, tous ces domaines-là, ils sont impactés par ce que vous traversez actuellement mais qui est une bonne chose justement parce que ça vous amène à être plus authentique, plus vulnérable mais en même temps justement à pouvoir capter les cœurs, à pouvoir toucher les autres par la personne que vous êtes. C'est ce que j'entends. Alors, alors, ouais, je réfléchis, est-ce qu'on a d'autres choses à dire ? Est-ce qu'on passe directement à la deuxième carte ? Est-ce que vous traversez actuellement ? Alors, j'ai un j'ai un autre message qui vient justement je ne sais pas pourquoi parce qu'il n'y a rien qui l'évoque mais j'ai comme cette image-là de de petites boules noires en fait de un bracelet ou peut-être un collier avec des pierres noires donc j'entends des pierres de protection c'est quelque chose dont vous pouvez vous servir actuellement qui serait bon pour vos énergies en fait pour vous retrouver vous dans une sorte de comme une une bulle quelque chose de protecteur d'enveloppant protecteur et qui tient justement à distance tout ce qui pourrait être énergie négative à l'extérieur autour pas forcément des personnes peut-être comment ça s'appelle mais en fait ouais obsidienne ah oui voilà obsidienne de l'obsidienne noire en tout cas des pierres dans ce re les amis j'ai été interrompu parce que j'avais plus de batterie donc j'espère que ça va remarcher j'ai essayé de brancher alors oui j'avais cette information je vous parlais de de pierres noires donc juste c'est quelque chose si vous en possédez déjà qui qui pourrait être bien pour vous à porter voilà au quotidien et sinon ça peut être des pistes si ça vous intéresse notamment en lithothérapie voilà pierre de protection noire donc ce que vous traversez les énergies en présence ok il y a quelque chose à développer et en même temps il y a quelque chose qui s'harmonise en vous en fait et si vous voulez c'est corrélé il y a à la fois un réalignement j'ai envie de dire intérieur mais un réalignement avec vos aspirations profondes votre âme on est vraiment sur ces notions là et de cette transformation aussi qui se passe intérieurement ça vous amène à de nouvelles réalisations vous voyez vraiment l'aspect créatif ici projet art art aussi et artistique donc ça vous amène à ça c'est la conséquence naturelle en fait donc je vais justement maintenant vous montrer cette carte-ci donc sans vous sans vous montrer les petits mots qui sont écrits parce que pour pas vous vous influencer tout simplement et justement alors je vous invite à mettre sur pause aussi pour faire le même jeu que tout à l'heure et voir comment voilà comment comment vous percevez l'histoire de la carte qu'est-ce que vous ressentez voilà etc etc nous avons une très belle illustration là aussi ok alors vous pouvez mettre sur pause éventuellement je vous la remonte d'ailleurs vous pouvez mettre sur pause et moi je vais aller directement à l'interprétation alors c'est Knight and the Dragon donc le chevalier et le dragon on vous dit sentez votre pouvoir feel your power alors ici j'ai demandé au guide une carte un message justement d'inspiration pour vous pour vous booster pour vous motiver pour vous donner peut-être comment dire une sorte d'idéal quelque chose vous voyez que vous pouvez aussi représenter incarner un conseil en fait au final un conseil pour vous actuellement on peut le dire comme ça aussi alors qu'est-ce qu'on voit sur cette image on voit j'ai envie de dire un vaillant chevalier parce que il est il est quand même bien disposé en découdre avec ce dragon ce dragon qui crache du feu donc voilà qui est pour le coup qui montre une certaine agressivité alors moi avant tout ici j'ai l'impression que ce personnage c'est vous et cette inspiration c'est pour vous montrer la confiance la confiance en vous vous rassurer dans dans vos dans vos capacités en fait dans votre dans vos richesses intérieures peut-être justement dans ce que vous avez à exprimer à partager aux autres ne serait-ce que par votre votre authenticité ici le chevalier et le dragon c'est une invitation pour moi à aller combattre le dragon et le dragon c'est vos peurs c'est les peurs les doutes principalement on a le symbole là comme son écusson je le rapproche vous voyez d'un petit lion donc ça me fait penser justement au signe astrologique du lion donc sur le la confiance en soi la force intérieure un côté leader leadership aussi vous voyez et on vous dit en fait que vous avez ce pouvoir en vous regardez il a une je pense que voilà il a une sorte d'épée de lumière en fait c'est ce qui me vient ici une épée de lumière qui correspond à votre talent à votre pour moi à votre capacité à avant tout affronter justement les défis les les challenges personnels vous voyez je pense que vous êtes une personne qui vous êtes souvent dépassé sur plusieurs domaines soit dans le sport soit à l'école ou peut-être face aussi justement à de l'adversitude ou de l'injustice ou de la méchanceté éventuellement des autres mais en fait c'est vous le chevalier voilà l'inspiration ici ben justement c'est de 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 vous sentir comme ce chevalier de voilà d'incarner la la confiance il a aussi un bouclier donc voilà pas de peur d'être pas de peur d'être blessé il y va parce que il sait il connaît son potentiel il connaît sa force et il sait qu'il est capable de terrasser ce dragon ça peut être aussi la représentation d'un duel intérieur vous voyez un duel intérieur justement avec le dragon symbolique de nos parts d'ombre de voilà peut-être de certaines choses aussi j'entends liées à nos instincts à nos instincts primaires à des choses vous voyez qu'on essaie de combattre en soi en fait ce dragon j'entends ça peut être comme des des entités en soi vous voyez dont on veut se débarrasser des j'entends des entités ou des parasites mais c'est très symbolique oui c'est ça avant tout c'est les peurs ici on vous dit que vous êtes vous êtes armé vous voyez vous êtes bien équipé vous êtes bien équipé pour voilà pour aller au bout pour peut-être je pense parce que ça c'est ce que vous vivez au présent pour donner vie à quelque chose pour suivre une inspiration ici ouais ok donc vous voyez les amis on a plein de choses qu'on pourrait se dire partager encore notamment si on était ensemble sur sur ce que vous avez ressenti donc bon vous pouvez passer par les commentaires malgré tout ça me fera plaisir si on échange à travers cette vidéo à travers ce tirage pour vous et ce choix comme vous voyez on peut vraiment aussi approfondir tellement parce que les images en plus là sont très très riches en couleurs en symbolique etc donc j'ai essayé de synthétiser au maximum et puis c'est pas facile aussi d'être connecté entre guillemets à moi et de devoir vous le partager en direct enfin voilà j'ai fait comme j'ai pu j'espère surtout que vous peut-être vous avez fait l'exercice et que ça vous a apporté quelque chose ça a marché pour vous et ça a bien raisonné donc si c'est le cas mettez-moi un petit un petit pouce bleu un petit retour dans les commentaires et vraiment ça me fera extrêmement plaisir donc surtout prenez bien soin de vous je vous embrasse et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos salut salut les amis salut les amis